Une super belle soirée qui s'annonce avec plus de 300 personnes qui se donnent rendez-vous le 29 mai prochain pour une soirée où on va pouvoir reconnaître les performances de nos athlètes et l'implication d'entraîneurs officiels bénévoles dans la région. Une soirée où aussi on a plusieurs partenaires qui joignent à nous pour permettre non seulement d'inviter tout ce monde-là gratuitement, mais de remettre 35 000 $ en bourse. C'est quand même un titre prestigieux, le titre d'athlète de l'année. C'est un titre prestigieux quand on parle avec nos athlètes qui l'ont été reconnus. C'est inter-sport. Des fois, de dominer dans son sport, c'est une chose, mais d'après ça, de comparer à l'autre personne qui domine dans son sport et d'être reconnue athlète de l'athlète, même pour la découverte nationale, on se compare à d'autres sports. C'est vraiment quelque chose qu'ils nous disent que c'est important pour eux autres. Et il y a une nouveauté cette année? Oui, cette année, on a décidé d'ajouter, de souligner la retraite active, dans le fond, de nos athlètes qui ont été aux Olympiques et qui ont décidé de passer à autre chose. Donc, on va souligner ces gens-là qui n'ont pas toujours été athlètes de l'année, qui n'ont pas toujours été non plus avec des grands résultats connus, mais d'être allé aux Olympiques, c'est quelque chose, même si on a fini des fois à 30e, c'est 30e au monde. Donc, on voulait souligner le passage de nos athlètes de la région qui nous ont marqués, qu'on a suivi aux Olympiques, puis qu'on a décidé de passer à autre chose. Alors, c'est une grande fête qui attend... C'est une belle grande fête qui est toujours agréable dans une formule décontractée, cocktail dînatoire, où il y a beaucoup d'échanges aussi entre les personnes présentes, les athlètes, les partenaires, les parents qui sont là. C'est une formule qui est très active, puis c'est l'athlète qui est au centre aussi de ses performances lors de toutes les nominations tout au long de la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada